La valise de Philippe Lechermeyer et Christian Volz, aux éditions Didier Jeunesse. La page titre, la valise. J'ai un oncle d'Amérique, un voyageur, un baroudeur, une espèce d'explorateur. Il revient parfois me voir et il me raconte des histoires des pays qu'il a traversés. Il a toujours avec lui son énorme valise, une valise pleine d'objets, mystérieux et extraordinaire. Et si dans la valise il y avait les butins des pirates qu'on pensait perdus à tout jamais, des éteints, des cuivres, des bronzes, la clé universelle au bout d'une longue ficelle pour ouvrir tous les coffres, tous les verrous, les sabres des samouraïs, les trésors des conquistadors, les écus des incas. Et au milieu de cela, le bagoun lama. Ceux qui ont vu ce diamant sont tous devenus fous. Et si dans la valise il y avait des instruments de musique magique, l'orgue de barbarie, d'un ogre pacifique, une guitare électrique et pneumatique, un hautbois qui ne pousse que dans certaines forêts, une flûte où seul le vent a le droit de souffler, un piano à eau, un trombone qui grogne, une trompette-pompette, des claquettes, des castagnettes, un serpent à sonnettes. Et si dans la valise il y avait les jouets d'un inventeur inconnu, le sac de bonbons qui ne se vide jamais, un tapis volant supersonique, un mouchoir automatique, le stylo magique qui résout toutes les divisions, rédige toutes les rédactions, des soldats de la barbe à papa, des trains, des indiens, des autos, des bateaux, des riens, des pleins, des toux, des fous. Et si dans la valise il y avait un rhinocéros avec sa corne en os, un caïman et ses vilaines dents, une migale, un animal, quelque chose de pas normal, des serpents, des scorpions, une pieuvre, des couleuvres, un cheval, des chevaux ? Et si dans la valise il y avait des étoiles qui n'en finissent pas de filer, la lune accrochée à une longue tresse en fil de perce, un rayon de soleil enveloppé dans un brocat vermeil, des planètes, des comètes, une lunette, une astronète et le ciel bleu orangé ou vert acier qui attend que s'ouvre la valise pour à nouveau s'en aller. Mais mon oncle d'Amérique, dans un déclic, claque, ouvre sa valise avec une clé métallique. Il en sort lentement un énorme cadeau fermé par un ruban. Et si dans le cadeau il y avait C'était la valise dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes playlists dont toutes mes histoires lues. A bientôt !